Générique ... Alain Bazot, bonsoir. Vous êtes président de l'UFC Que Choisir et vous publiez une enquête sur le recyclage. Les fameuses poubelles jaunes, poubelles vertes, etc. C'est une enquête au vitriol parce que vous dites que c'est aussi inefficace qu'incompréhensible, ce recyclage. C'est vrai que quand on va chez soi, dans la poubelle jaune, on a l'impression qu'on trouve un peu n'importe quoi. Pourquoi personne ne sait précisément ce qu'il faut mettre dans la poubelle jaune du recyclage ? C'est ce qui ressort de votre enquête ou pas ? Oui, effectivement, et j'ajouterais que c'est coûteux. On va en parler du prix après. Mais d'abord, le bazar. Le bazar, c'est que tout le monde sait qu'il faut trier. Donc il y a beaucoup d'argent dépensé pour faire de la publicité pour dire qu'il faut trier, mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur comment trier. Et c'est très compliqué parce qu'une poubelle jaune, dans plus d'un tiers des cas, elle n'est pas jaune. C'est-à-dire d'une ville à l'autre ? D'une ville à l'autre, vous avez encore des... Il n'y a pas d'harmonisation sur le code couleur des poubelles. Il n'y a pas d'harmonisation sur le mode de collecte. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans telle poubelle ? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'autre ? D'une ville à l'autre, dans certaines villes, dans la poubelle jaune, on pourra mettre des journaux. Dans d'autres villes, on ne pourra pas mettre les journaux dans la poubelle jaune. Voilà. On n'a pas d'harmonisation complète. D'où l'absence, notamment, c'est une des raisons, il n'y a pas de grande campagne d'information sur comment trier. Donc aujourd'hui, le consommateur, il est éco-citoyen. Et je pense qu'il... Il veut le faire, mais pas de mauvaise volonté. Vous dites que 91% des gens veulent recycler. Ils veulent recycler en conscience qu'il y a un enjeu économique et un enjeu écologique. Mais quand on est dans la vraie vie et que, un, on veut faire des choix pour savoir si c'est recyclable ou pas, là, on se perd en conjecture dans les différents logos qui sont proposés. Et au moment de trier, on est en difficulté parce que l'information est... Et pourquoi ce n'est pas national, alors ? Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'organismes... Il y a une multitude d'organismes. Ah, ce n'est pas national ? Non, il n'y a pas un seul organisme puisqu'il y a l'emballage, il y a le verre, il y a les piles, bon, etc. Donc déjà, il y a une multitude d'organismes. Et il y a cinq organismes qui interviennent pour contrôler les éco-organismes, c'est-à-dire ceux qui se chargent de ce recyclage. Donc, il y a une commission des déchets, il y a l'État, il y a l'ADEME, bref, il y a cinq organismes. Nous, on appelle de nos voeux qu'il y ait une autorité administrative indépendante qui fixe les règles, qui contrôle, qui éventuellement prononce des sanctions, car le problème, c'est qu'aujourd'hui, les objectifs de recyclage, déjà, sont des objectifs complètement flous. – On est à 23% de déchets recyclés. En Allemagne, c'est 47%. – Donc, on est quand même très loin. Il y a une partie, c'est composté aussi, c'est 15%. Mais de toute façon, on ne va pas atteindre, à ce rythme-là, les objectifs de 50% qui sont fixés pour 2020, c'est-à-dire dans cinq ans. Et pour autant, le coût du traitement des ordures ménagères ne cesse d'augmenter et le volume des ordures ne cesse d'augmenter. – On va parler un petit peu du coût. Mais le résultat, c'est que c'est vrai, dans ces poubelles jaunes, c'est désespérant parce que certains font très bien le tri, font très attention, d'autres vont mettre n'importe quoi. Du coup, on a ces poubelles jaunes où à la fin, qui ne sont pas prises souvent d'ailleurs par les éboueurs, qui disent poubelle mal triée. Vous savez ce qu'elles deviennent ensuite, ces poubelles jaunes souillées où il y a tout et n'importe quoi ? – Bien sûr, soit il y a de nouveau un tri manuel qui se fait après coup, donc c'est très coûteux, soit carrément, eh bien ça va en tout venant. – Oui, en tout venant. – Vous avez des gens qui s'embêtent à le faire très bien et ça termine au tout venant. – Si c'est mal fait, dans certaines poubelles, il faut refaire le tri à la main, c'est coûteux. Et si ce n'est pas faisable, parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi, eh bien ça va en décharge ou en incidération. Donc ce n'est pas du tout la logique écologique du système. – Vous le disiez, tout est fait pour que ce soit compliqué. Ce n'est pas la même chose au niveau national. Vous avez des poubelles jaunes qui, dans certaines villes, ne sont pas jaunes. On ne peut pas mettre les mêmes produits suivant les villes. Et il y a des sigles. Et là aussi, il y a une multitude de sigles. On va, alors, vous allez voir les noms, on va en regarder d'autres. Alors vous avez eu, rien que le nom, le ruban Mobius. Il y a un autre sigle, après le trimane. Et il y a un troisième sigle. Alors on est allé faire une petite enquête, on est allé demander dans la rue à des gens, qu'est-ce que ça leur a inspiré ? Est-ce qu'ils savaient décoder ces signes ? Vous allez voir le résultat, sans surprise. – En fait, on a les flèches, mais effectivement, bon… Non, je ne sais pas du tout. – On ne fait pas la différence, la distinction, en fait, vraiment, entre les trois images. Bon, celle-ci, peut-être un peu plus, mais je ne sais pas du tout ce qu'elle veut dire. – Il y a une surenchère de logo qui fait qu'on s'y perd, des fois. – On n'a pas vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, même sur les poubelles. – Bon, alors est-ce que vous y voyez un peu plus clair ? Alors, on va regarder le… Il y en a un qui est clair, quand même, le trimane, qu'on apprenne au moins quelque chose. On va le voir, le trimane. – Alors, le trimane, effectivement, c'est obligatoire. À partir de janvier 2015, c'est obligatoire. – Et ça veut dire quoi, quand on voit ça ? – Et ça veut dire que ce qu'on achète se trie. Donc, on ne va pas mettre ça dans la poubelle ordinaire, la poubelle noire. On le voit, ça se trie, ça peut être dans telle ou telle poubelle, mais on ne le met pas dans le tout venant. – D'accord. – Ça, c'est obligatoire, même si, pour le moment, ça n'est encore pas respecté. On le trouve sur très peu d'emballages. – Alors, si on voit, en revanche, la pastille verte, là. On va la voir, la suivante. On voit ça, le coin vert. – Alors, cette pastille verte, nous, on demande sa suppression. – Pourquoi ? – C'est vraiment du grand n'importe quoi. Vous faites un test, vous demandez aux gens ce que ça veut dire. On a vraiment l'impression, avec ces flèches en tête bêche, que le produit est recyclable. Tout le monde croit ça. Or, c'est faux. – Alors, c'est quoi ? – Ça veut dire simplement que le professionnel a contribué. – Ah, il a payé. – Il a payé. Mais du coup, le consommateur qui a bonne conscience, quand il achète ça, il se dit, ah, ben, j'achète quelque chose qui est recyclable. – Il a payé pour la chaîne… – Parce que qui ? – Il a payé pour le traitement du déchet. – Alors, on va pas… – Et ça ne veut pas dire que c'est recyclable. Et c'est là qu'il a rourri, la duperie auprès des consommateurs. Il faut impérativement supprimer ce logo du coin vert. – Alors, plus 24%, vous disiez, le coût du recyclage en 4 ans, c'est beaucoup plus que l'inflation, qui paye ? Est-ce que ce sont nos impôts locaux ? Ou est-ce que ce sont, donc, les fabricants, les Danone, les L'Oréal, les Nestlé, etc., ou les Picard ? – La logique du polluaire-payeur, ça devrait être celui qui produit le déchet, il le finance. La réalité, elle est tout autre. Car, en réalité, on le paye, le contribuable, il le paye avec ce qu'on appelle la thème, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui augmente, vous avez dit, 23% en quelques années, et ça va continuer. C'est quand même un budget de plus de 5 milliards d'euros, 5,5 milliards d'euros, ça, ce sont les contribuables. Et puis, ce qu'on appelle l'éco-contribution, c'est-à-dire ce qui est payé par l'émetteur du déchet, en réalité, ça se retrouve dans le prix, évidemment. – Les industriels, ah oui, d'accord. – Ça se retrouve dans le prix, et ça aussi, ça augmente. On est à plus d'un milliard, donc on est à 6,5 milliards. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est 100 euros par personne. Donc, un ménage qui a deux enfants, c'est 400 euros, et ça ne cesse d'augmenter. Donc, on a ce paradoxe qu'en France, on a toujours plus de déchets. L'augmentation du nombre de déchets, du poids des déchets, augmente plus vite que la population. On a un coût qui augmente, et on a un taux de recyclage qui n'est pas satisfaisant. – Ça veut dire qu'il y en a certains qui se font de l'argent, cyniquement, sur ce recyclage, parce que cet argent, 1,2 milliard, je crois que ça coûte. – Écoutez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que, clairement, les éco-organismes, par exemple, éco-emballage, bon, et d'autres, leur logique, ce n'est pas de réduire les déchets, parce qu'ils se nourrissent des déchets. Donc, la logique, ce n'est pas de faire de la prévention. Nous, on est sur le credo, il faudrait moins de déchets. Il y a tout un tas de comportements de consommation qui pourraient faire en sorte qu'il y a moins de déchets. Et dans un deuxième temps, quand il y a des déchets, on le trie. Mais la priorité des priorités, c'est le non-déchet. C'est celui qui coûte le moins cher, le non-déchet. Eh bien, il n'y a pas de campagne, vous vous rendez compte, que la campagne de com' de ces organismes, elle porte sur un centime, sur un euro par an, sur l'aspect prévention. Et après, il n'y a pas de communication cohérente sur comment on trie, on l'a vu, les gens ne savent pas comment trier. Donc, il y a 71... Il y a des sommes folles qui sont dépensées en communication, mais pas en information, qui rendent le consommateur maître de ses choix, à la fois de consommation en amont, parce que j'y tiens, la logique, c'est le non-déchet, le non-déchet, et après, quand j'achète, j'aimerais pouvoir, moi, faire le choix entre... Je vois que ce produit-là, il est recyclable. Il faudrait qu'il y ait une information, c'est ce qu'on demande. Un seul logo est obligatoire qui nous dit quel est le taux de recyclage du produit. Est-ce que ce produit se recycle à 5%, 10%, 50% ? Et là, j'ai un choix responsable éclairé en tant que consommateur. J'ai deux produits qui me plairaient bien. Eh bien, je vais faire le choix de celui qui est vraiment recyclable. Là, par exemple, 100%. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On demande que les pouvoirs publics, dans le cadre d'une loi, revisitent complètement, recyclent toute la politique de gestion des déchets en France. Il y a une urgence économique et écologique. Eh bien, puissent le ministère de l'Écologie et Ségolène Royal vous entendre. Je l'espère. Merci beaucoup Alain Bazot. Et donc, votre enquête est dans UFC Que Choisir ? Je rappelle ce chiffre encourageant. 91% des Français veulent recycler. Elle est là à la volonté. Exactement. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. La police a donc déjoué par chance un attentat imminent dans une ou deux églises. La loi sur le renseignement permettra-t-elle de mieux pister ceux qui veulent mener le djihad en France ? C'est tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux. Sous-titrage ST' 501